Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Camille et Cédric en VE. Petite vidéo qui va être, je pense, très rapide pour réagir à l'annonce du fait que Tesla ne livrerait plus ses chargeurs mobiles avec ses véhicules. C'est aussi pour réagir à la vidéo de Tesla Geek qu'il a publiée hier soir. En effet, on a vu ça, on est avec des amis au feu d'artifice qui sont fans de Tesla et qui sont abonnés à sa chaîne aussi. Et on s'est aperçu que je crois vers 22h ou 23h, il avait publié une vidéo pour expliquer que les chargeurs UMC, donc les chargeurs qui permettent au Tesla de se recharger sur une prise murale, ne seraient plus livrés avec les véhicules à partir du 15 juillet 2022 je crois. Preuve à l'appui, avec commentaire sur le site Tesla. Du coup, moi je travaille aujourd'hui donc j'avais pas trop le temps de m'intéresser à ça, mais j'ai regardé un petit peu entre midi et deux. Et j'ai trouvé un ou deux articles, mais un je crois de Frandroid. Et là, quelle n'est pas ma surprise, donc je vois l'article de Frandroid. Qui a priori publie son article à 11h08, qui explique effectivement que Tesla ne livrerait plus les chargeurs UMC avec les voitures. Et là, surprise, à 11h30, modification de l'article. Tesla aurait contacté Frandroid pour leur indiquer que c'est faux, qu'à priori ils vont modifier le site pour changer les informations qui sont sur le site, comme vous le voyez apparaître à l'écran, et que finalement les chargeurs UMC seraient livrés avec les véhicules Tesla. Alors, si je fais cette vidéo, c'est absolument pas pour taper sur Tesla Geek qui a bien fait son travail, puisqu'il s'est documenté, il s'est référé au site de Tesla. Non, cette vidéo c'est pour dire, comme d'hab, la communication de Tesla, elle est quand même assez chaotique. D'un jour à l'autre, ils annoncent un truc, ils annulent, ils modifient. J'avoue que poursuivre, des fois, c'est assez compliqué. Pour ma part, à moins d'être vraiment sûr, et encore que, franchement c'est compliqué avec Tesla, à moins d'être vraiment sûr, je fais pratiquement plus de vidéos de news. Parce que je me dis qu'à chaque fois qu'ils annoncent un truc, on n'est jamais vraiment très sûr, ils peuvent modifier d'un jour à l'autre. Ouais, c'est pas faux. Cette histoire de chargeur UMC mobile, c'est l'exemple parfait. Donc, ils annoncent un truc, le lendemain il change, alors j'ai envie de vous dire, tant mieux pour les nouveaux acheteurs qui n'auront pas à sortir 200 balles pour s'acheter un chargeur mobile, qui en plus est extrêmement utilisé. J'avais fait un sondage il y a quelques mois sur le sujet, quand Tesla avait annoncé qu'ils arrêtaient de le fournir aux Etats-Unis, pour savoir à quelle fréquence vous, utilisateur, vous l'utilisiez en France. Et j'avais été extrêmement surpris des résultats. Moi, pour ma part, avec Camille, on ne l'a pratiquement jamais utilisé. Mais alors, avec le sondage, je me suis aperçu que vous l'utilisiez vraiment beaucoup. En effet, vous étiez 47% à nous annoncer que vous utilisiez la prise domestique et 20% à utiliser la prise domestique avec l'adaptateur P17. Ce qui nous donne plus de 67% des gens qui ont répondu à ce sondage qui utilisent au final le chargeur UMC. Donc, ce qui est une grosse proportion quand même. C'est plus de 3 utilisateurs sur 4 de Tesla qui utiliseraient en France le chargeur UMC. Donc, le fait qu'il soit conservé avec la livraison du véhicule, pour moi, ça ne peut être que bénéfique. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire sur la communication Tesla ? Sur le fait qu'il continue à livrer le chargeur UMC Mobile ? Ce qui, pour moi, est une bonne chose, encore une fois. N'hésitez pas à réagir en commentaire. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre des petits likes qui font toujours plaisir et qui encouragent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo avec Camille sur la chaîne. Probablement qu'on va faire un live ce dimanche pour fêter les 1 an de notre Tesla. Pourquoi un live ? Parce qu'on se disait que peut-être, ça serait plus sympa si vous aviez des questions à poser sur l'usage de la Tesla. Et donc, voilà, je vous l'annonce dans cette vidéo. Dimanche 11h, si tout va bien, on sera en live avec Camille sur la chaîne pour vous dire notre ressenti au bout d'un an passé avec notre Tesla. Et vous pourrez nous poser des questions en live. Voilà, bisous, à très bientôt, ciao, ciao !